Bonjour, alors on continue toujours dans les types de graphes, on est à la page 8, on va venir voir en fait deux types de graphes qui sont un petit peu plus complètes, avec un petit peu plus d'informations. Alors tout d'abord, les graphes qu'on appelle les graphes orientés. Alors, qu'est-ce que c'est un graphe orienté? C'est un graphe dans lequel il va y avoir un sens pour chacune des arrêtes. On peut le voir un petit peu comme des rues à sens unique. Ces arrêtes vont être appelées des arcs. Donc dans un graphe orienté, on va appeler les arrêtes des arcs. Et les chaînes et les cycles vont avoir d'autres petits noms quand on est dans un graphe orienté, tout simplement en raison du sens des arrêtes. Alors, une chaîne, on va appeler ça un chemin, parce qu'on est obligé de prendre un certain sens. Donc un chemin, ça va être une suite d'arcs consécutifs qui vont se répéter ou non. Donc une suite d'arcs consécutifs. Ensuite, on va parler de circuit au lieu d'un cycle. Donc ça, ça va être un chemin qui va commencer et se terminer au même sommet. Donc c'est vraiment le même principe qu'un cycle, c'est juste qu'il y a vraiment un sens obligatoire dans un graphe orienté. Et bien, on va avoir un chemin ou un circuit simple s'il n'y a pas de répétition. Donc là, c'est sûr que c'est très, très important dans les graphes orientés de parler de la notation, puisque les flèches vont vraiment indiquer le sens dans lequel on se déplace. Alors, la première lettre va correspondre au sommet qu'on commence. Donc quand je vais nommer l'arc AB, je sous-entends que je commence au sommet B. Si je parle de l'arc BA, bien c'est que je commence au sommet B. Donc c'est vraiment première lettre, indique par quel sommet on commence. Dans le cas des graphes qui ne sont pas orientés, bien on s'en fout un petit peu de la lettre. Mais ici, ça va être très, très, très important. Alors si on regarde le petit exemple qu'on a ici, donc on a un graphe orienté. Vous voyez, les flèches nous indiquent dans quel sens on est en mesure de se déplacer. Donc comme je vous dis, c'est un petit peu comme les rues à sens unique, où si vous faites des sentiers, des fois, soit un petit fond, un vélo de montagne, quoi que ce soit, des fois il y a un sens aussi dans les sentiers pour ne pas arriver face à face avec quelqu'un. Donc c'est le même principe un petit peu ici. Alors si on nous parle des arrêtes D, E, F, D, G, F, bien on appelle ça des arcs quand on est dans un graphe orienté. Ensuite, F, D, E, qu'est-ce que ça serait? Donc F, D, E, bien on va appeler ça un chemin dans les graphes qui sont orientés. Si on nous parle de G, F, D, 1, G, donc G, F, D, 1, G, donc c'est ici comme ça, bien on va appeler ça un circuit. Et finalement, on nous présente ici l'arc D, F, bien c'est pas quelque chose qui existe, puisque dans le graphe, la flèche va absolument juste de F, D. Donc c'est F, D qui va exister, mais D, F n'existe pas. Alors voilà pour les graphes orientés. Page suivante. Donc on va regarder au niveau de la notion de graphe valué. Donc celui-là va être très, très utilisé tout au long du chapitre. Donc c'est un des types de graphes qui est très important. Alors le graphe valué, ça va être un graphe qui soit orienté ou non, dans lequel on va avoir une valeur pour chacun des arcs ou chacune des arrêtes. Donc ici, en fait, là, ça peut ressembler souvent, les valeurs qu'on va mettre vont souvent être des distances en centimètres, kilomètres, ainsi de suite, ou des prix. Et cette valeur-là, on va l'appeler le poids de l'arrête. Donc dans un graphe valué, la valeur d'un chemin ou d'une chaîne va correspondre à la somme des valeurs des arcs ou des arrêtes qui forment ce chemin ou cette chaîne. Puis je voudrais, il y en a de même, quand on parle des cycles ou des circuits, ça va être le même principe aussi. La valeur, bien, ça va être la somme. Puis en passant, le mot somme, ici, on parle de la notion d'addition. Alors, on y va d'un premier petit exemple. On nous dit, dans ce graphe valué, les sommets représentent différentes scursales d'une chaîne de magasins. La distance en kilomètres entre celles-ci est indiquée sur les arrêtes du graphe. Quel est le poids? Donc le poids, ça va revenir à trouver la valeur du cycle A, B, E, D, A. Et on va demander que signifie ce poids. Donc, je vais venir ici mettre juste un petit peu de marqueur pour identifier le cycle. Des fois, ça peut être un petit peu plus facile. Alors, A, B, E, D, A, ici. Donc, je vais mettre en jaune les arrêtes qu'on va emprunter. Donc, en fait, c'est tout simplement d'aller additionner chacun des poids, là, des différentes arrêtes. Donc, A, B, ça va être 15. B, E, c'est notre 27, ici. E, D, c'est le 24. Et D, A, je sais que des fois, c'est pas toujours évident d'aller identifier qu'est-ce qui représente quoi. Mais D, A, ici, ça serait le 42. Alors, notre poids serait de 108. Qu'est-ce qui va signifier dans ce contexte-là, en fait? C'est qu'on parcourrait 108 kilomètres pour se rendre aux différents magasins. Donc, par exemple, si je veux me rendre aux différents magasins B, E, D en partant et en arrivant de A. Donc, voilà, ici, pour le premier exemple. Deuxième exemple, ici. Donc, on a toujours un graphe valué devant les yeux. Et là, on a différentes petites questions. Bon, on me demande d'abord quelle est la valeur de l'arrête C, E. Donc, tout simplement, je regarde mon arrête C, E, et sa valeur, ça va être 4. Si on me demande la valeur de la chaîne A, D, E, C. Donc, il faut que je prenne chacune de mes arrêtes, donc, A, D, C9, D, E, C8, E, C, C4. Donc, j'additionne tout ça. J'aurai une valeur de 21. Là, si on revient avec des notions qu'on a vues un petit peu plus tôt, là, dans le chapitre, si on me demande la longueur de la chaîne A, D, E, C. La longueur, ça fait référence au nombre de sommets qu'on vient parcourir. Donc, A, D, E, C. J'ai 4 sommets. Ce serait une longueur 4. Et si on me parle ici de la distance entre A et C, on parle de la distance la plus courte possible pour se rendre de A à C. Alors, ici, ça serait 1, 2. C'est le nombre d'arrêtes qu'on parcourt. Et donc, là, si on parle justement de cette chaîne-là qui nous permet de nous rendre de A à C, cette chaîne de 2, c'est quoi la chaîne? Mais ça va être de passer par A, B et C. Et là, si on parle de la valeur de la chaîne A, B, C, là, je vais prendre en considération le poids de chacune de mes arrêtes. Donc, je ferais 4 plus 1. Et donc, cette chaîne-là a une valeur de 5. On y va du dernier petit exemple qui est ici. Donc, on rechercherait la valeur de la chaîne A, B, E, D. Donc, là, moi, ici, je l'ai en couleur le graphe, mais sinon, si vous le mettez en marqueur, la chaîne A, B, E, D, sa valeur, bien, je viendrais la calculer tout simplement en faisant 8 plus 2 plus 6. Et donc, j'aurais une valeur de 16. Donc, peut-être une petite précision pour revenir sur la notion de distance qu'on avait un peu plus haut. Il ne faut pas confondre le mot distance qu'on utilise dans la vie de tous les jours avec la notion de distance dans un graphe. Donc, dans un graphe, la distance, c'est vraiment le chemin le plus court. Alors, voilà pour ce qui est des graphes valués et orientés.